Est-ce que j'ai vraiment aimé ? C'est ça la question. Donc, il est encore temps. 29 juin, on est dans les clous pour faire le point sur Qu'est-ce que j'ai lu ? Qu'est-ce que j'ai pas lu ? De ma palle de juin. Et non, j'ai pas tout lu. Ok, je ne suis pas une machine. Est-ce que j'aurais aimé avoir tout lu ? Bien sûr, mais c'est pas ce qui s'est passé. Voilà. Je ne lis pas à 200 km à l'heure. Je suis plutôt en mode escargot empaillé. Mais c'est comme ça qu'il faut faire avec. Donc, surtout qu'en plus, évidemment, j'ai commencé par lire un livre qui n'était pas dans la liste de ce que j'avais annoncé. Bien sûr. Bien sûr. Donc, que vous vous rappeliez ou pas de la liste, ça ne fait aucune importance, puisque de toute façon, ce livre n'y était pas. Voilà. Donc, j'ai lu Mad Scientist Need Love To de Berlin Wall. Désolée. Et c'est une anthologie. C'est une anthologie d'histoires pas toujours d'amour. Mais plutôt toujours de cul. Mais parfois avec de l'amour. Et il y en a des très très jolis. Mais surtout, c'était drôle. Surtout, c'était drôle. C'était écrit intelligemment, j'ai trouvé. Et surtout, 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 ce qui m'a vraiment changé, c'est que les scènes de cul, elles ne sont pas cringe. Comparé à la plupart des histoires que j'ai pu lire, qu'il y avait des scènes de cul. Donc, j'ai trouvé que c'était intelligent, très drôle. Il y a vraiment des retournements de situation. Ou même parfois, les personnages qui sont posés dans une situation qui est très très drôle. Ce n'est pas toujours avec des aliens. Mais parfois, oui. Il y a un côté très pulpe aussi. Au truc. De toute façon, vous verrez la couvée. Et ouais, vraiment, non. J'ai passé un moment incroyable. J'ai beaucoup ri. Donc, voilà. Si vous voulez passer un moment à rigoler, que vous n'avez pas beaucoup de moments de lecture, c'est des histoires qui sont relativement courtes. Et qui sont marrantes. Et qui sont bien écrites. Donc, voilà. Je ne peux que le recommander. Parce que franchement, c'était... C'était fifou. C'était fifou. Fifou, marrant. Il y a vraiment... Vraiment des moments où on est hyper attaché aux personnages. Ils sont trop pipous. Et on veut qu'ils soient heureux ensemble. Et tout. Voilà, bon. Lisez-le. Ah ! Il faut qu'on en parle, ça. Il faut qu'on en parle. On va revenir à la liste, maintenant. J'ai lu L'Arpenteuse de rêve d'Estelle-Faille. Je l'ai lu. Et je veux que vous gardiez à l'esprit que je l'ai aimé. Mais ça n'a pas l'air comme ça. Il faut qu'on parle d'un truc. Il faut qu'on en parle. Parce que... Je pensais... Honnêtement. Je pensais que depuis le temps que je l'ai fini, la tension comme ça se serait apaisée. Et que je serais moins vénère en en parlant. Mais je pense que non. Je pense que je vais m'énerver. Voilà. Pardon, Estelle-Faille. Pardon. J'ai aimé, d'accord ? Gardez ça à l'esprit. J'ai aimé ce livre. Je veux que ce soit clair entre nous. Voilà. J'ai beaucoup aimé Le Monde. Vraiment, adoré. J'ai aimé de fou les personnages. Vraiment. Je ne sais pas. On rentre dedans de suite. On est attachés. Ils sont crédibles. De toute façon, ce n'est pas une nouvelle. Logiquement, vous avez entendu parler d'Estelle-Faille. Et vu tout ce qu'elle a publié, vous vous dites qu'elle sait écrire. Et donc, oui. Voilà. Ça, c'est un mystère pour personne. Mais je dois vous dire. Je dois vous dire. que ça me nifle. Non, ça me pète les couilles. Quand il y a des passages qui ne servent à rien. Et là, il y en a un qui fait une bonne vingtaine de pages. Je veux dire, on a... Combien ? Combien ? Attendez. 352 pages. 352 pages. Sur ces 352 pages, il y en a vingt qui ne servent à rien. Et je peux vous dire que j'ai eu peur, à un moment donné, qu'il y en ait beaucoup plus. Mais quand même, vingt pages. Vingt pages, quand on lit aussi lentement que moi, vingt pages, c'est une demi-éternité. Et moi, je ne sais pas comment vous expliquer, mais ça me met dans un état de colère. Quand je sais que je lis des trucs qui ne servent à rien. Je le vois. D'accord ? Et ça me fout en l'air. Ça me fout en l'air encore plus quand j'aime le livre. Je pense que c'est pour ça aussi que je suis super en colère. C'est parce que j'ai adoré ce livre. Et que d'un seul coup, j'ai ça au milieu. J'ai envie de tout casser. Je ne pouvais pas ajouter le livre. Parce que c'était sur ma liseuse. Et que, voilà, j'y tiens. Mais, j'étais fâchée. Je ne sais pas comment vous expliquer. Je veux dire, si vous l'avez lu, voilà, de la page 235 à la page 251, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. D'accord ? Ça ne sert pas à dire que la vieille pute, là, c'est une vieille pute. On savait. On le savait. Elle s'était posée parfaitement avant et ça a continué après. Je veux dire, c'est d'une logique imparable. C'est juste une vieille pute. Et on est tous d'accord sur le sujet. Et on adore la détester parce que c'est juste une vieille pute. Voilà. Elle est là pour ça. C'est une grosse connasse. Très bien. Il en faut, justement. Et elle est parfaite dans le rôle. Et cette scène, cette scène ne sert à rien pour continuer à expliquer que c'est une grosse connasse. Donc ça, pour ça, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien non plus pour tout ce qui est de, voilà, les personnages qui hantent le passé de l'héroïne. Non, parce que ce passage ne résout rien à ce propos. Voilà, puisqu'on en parle après et qu'on le résout sur la fin, de toute façon. Le personnage en reparle. Donc... Non. Est-ce que ça sert pour dire, allez, on va continuer à mettre des trucs pourris qui lui arrivent sur le dos ? Mais même pas. Parce que ce passage, il ne dure pas assez longtemps pour que ça fasse cet effet-là. Et en plus, ça, c'est un truc que je déteste. Je déteste juste cette espèce de concours de trucs pourris. On va dire, allez, il faut qu'on l'enfonce encore et encore et encore et encore quand c'est gratuit. Je suis désolée. Je le vois. Ça ne sert à rien. Ça fait juste que m'énerver. Voilà. Donc ça, c'est dit. Ça m'a saoulée. C'est 20 pages qui m'ont saoulée de fou. Et... Et à la fin... Mais... J'ai cru repéter un câble. Il y a vraiment ce moment où... Alors, vous savez, d'habitude, on a le monologue du méchant. Qui est comme ça, sur le point de tuer le gentil et qui dévoile tout son plan et qui parle pendant des plombes, ce qui permet au gentil de le tuer ou de s'échapper ou de faire un truc. Bon. Là, on a eu droit au monologue du gentil. Que j'ai trouvé complètement débile. Elle est vraiment dans une situation où tu te dis, mais... Qu'est-ce que tu fais ? Qu'est-ce que tu fais ? Elle est vraiment là à se dire... Oh non, mais... En fait... Tuer les tous, je préfère. Tuer les tous, je préfère. Moi, je suis gentille. Je ne veux pas faire de mal aux gens. Donc, vous savez quoi ? Tuer les tous, dévaster l'univers entier. Tuer les gens que j'aime. Je préfère. Je préfère. Moi, je vais rester gentille. C'est vous le méchant. Faites ça. Hein ? Qu'est-ce que tu dis ? Qu'est-ce que... Est-ce qu'on peut se reconcentrer deux secondes sur ce qui est en train de se passer ? Je vous jure, je... Je ne peux pas en parler calmement. Je vous jure que j'essaye. Et je vous jure que j'ai aimé ce livre. Voilà. Je pense que c'est bien de le répéter. Heureusement. Vous savez quoi ? Heureusement. Il y a l'épilogue. Qui m'a sauvé le livre. Qui m'a sauvé... Voilà. Donc, je vais faire en sorte... Je vais essayer d'oublier... Ces 20 pages. Ce qui me paraît difficile. Parce que vous voyez, je me rappelle encore que c'est entre 235 et 251. C'est un truc... Voilà. On ne peut pas l'oublier. Je n'y arrive pas. Je n'y arrive pas. Mais bref, je vais m'accrocher à tout le reste. Et à l'épilogue. Et voilà. Parce qu'on pourrait se dire, oui, mais du coup, vu de la façon dont ça finit, tu pourrais ne pas aimer parce que blablabla, je ne vous le dis pas. Je n'ai pas envie de spoil qui que ce soit. Et non. Je trouve que la fin, elle est bien. Elle est logique. Et je l'aime bien comme ça. Et pour moi, tout est en place. Tout va bien. Mais... Voilà. Si ça s'était arrêté avant l'épilogue... Non, mais j'aurais trop gueulé. J'aurais trop gueulé. Et je pense que ça m'aurait vraiment gâché tout le livre. Et ça... C'est ça qui me met trop en colère. Mais vraiment. Parce que j'ai absolument adoré tout le reste. J'ai passé à un moment incroyable. Et là, je me dis qu'est... Pourquoi ? Et je ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi. Alors, si vous pouvez me l'expliquer. Mais je dois vous dire qu'il est possible que je me re-énerve. Ce ne sera pas contre vous. C'est juste... Voilà. Ça me... Vraiment. Donc, on va passer au suivant. Voilà. Rappelez-vous, je l'ai aimé. D'accord ? Il était super. Lisez-le. Voilà. C'est comme ça. Donc, le livre suivant. Le vaisseau de cristal. Le vaisseau de cristal de Kalista Farral. Bah, ouais. Mais j'ai aimé comme d'habitude. J'ai aimé comme d'habitude. Elle a le don pour écrire des personnages qui n'ont pas de chance dans la vie. C'est du pas de cul. C'est du pas de cul du début à la fin. Pas de cul. Vraiment. Ouais. Il y a un moment qui m'a rendu un peu triste. Je... Voilà. Sans vous spoil. Il y a vraiment... Il y a un moment où... Il y a un personnage à qui on va dire... Tu es joli. Et dans ce contexte, je trouve que c'est extrêmement cruel. C'est extrêmement cruel parce que ce qui aurait dû être dit, c'est pas tu es joli, mais tu es bizarre. Dans le sens où les personnages qui disent ça ont dû s'habituer à l'aspect du personnage. Et l'aimer telle qu'elle est. Et je trouve que c'est extrêmement à la fois étrange et cruel de lui dire qu'à ce moment-là, elle est jolie. Ça, ça m'a fait énormément de peine. J'ai reçu... Enfin, j'ai... Oui. J'ai ressenti énormément de douleur et de chagrin. À ce moment-là, alors que c'est censé être un moment heureux du livre. Mais bon, ça c'est... Perso. Voilà. Mais... J'ai aimé. J'ai aimé, j'ai trouvé les personnages super. Il y a... Je trouve qu'il y a un peu... Peut-être que je me trouve. Mais j'y retrouve un peu la dynamique. Des personnages principaux de 6. Et je pense que c'est pour ça que j'ai aimé. Voilà. Potentiellement, si vous avez lu 6 de Calista Farrell, vous savez à quoi je fais référence. Mais je ne veux pas vous spoil, donc je ne vous dis pas. Mais... C'est une jolie histoire où les personnages, ils vont apprendre sur eux-mêmes. Voilà. Il y a de l'aventure, on ne s'ennuie jamais. Ça passe d'un truc à l'autre et tout. Et puis d'un seul coup, pouf, on est à la fin. Voilà. Et c'est très sympa. J'ai beaucoup aimé. Passé un très très bon moment. Mais voilà. Pas de bol. Jusqu'à du pas de bol. Et vraiment... Du pas de bol. Du pas de bol dans l'espace. Avec des trucs magiques. Et... Et des personnages qui sont quand même badass, quoi. Donc... Bon moment. Après, j'ai commencé... Phoenix Extravagant. De Yun Ha Lee. Voilà, que j'ai là. Je l'ai commencé. Et comme vous le voyez, je ne l'ai pas fini. Je l'ai à peine commencé. Et j'aime beaucoup. Déjà parce que ça parle de peinture, d'art et tout ça. Et que c'est vachement mon milieu, quoi. Donc... Ça me parle beaucoup. Et en même temps, c'est un univers qui est dur. Parce que... Donc ils sont sur une planète qui a été colonisée. Enfin, je ne sais pas si c'est leur planète qui est colonisée. Ou juste leur pays. Mais en tout cas, ils sont dans un endroit qui est colonisé. Et ils sont sous le joug d'une armée étrangère. Et... Et on vit ça de l'intérieur, quoi. Du point de vue du peuple qui est opprimé. Et qui tente de s'adapter ou pas à ce qui se passe. Et donc là, on suit un personnage qui... Qui fait la démarche de travailler pour les colonisateurs. Pour l'envahisseur. Parce qu'il est désespéré de faire rentrer de la thune. Et de faire vivre sa famille qui se réduit à lui et sa sœur. Et sa sœur, elle n'est pas du tout d'accord. Et elle le fout dehors. Elle lui dit... Voilà, je ne veux pas de toi ici. Il est hors de question. Qu'on accepte quoi que ce soit de ces gens-là, etc. Donc c'est... Il y a une vraie tension. C'est... C'est dur. Tais-toi, toi. Je t'ai demandé. C'est dur. Et... Voilà. Donc du coup, je ne l'ai pas fini. Parce que je pense que je vais le lire plus lentement. Parce que l'ambiance est quand même assez... Assez dur. Assez... Assez difficile. Mais... Je l'ai commencé. Je le finirai. Voilà. Et en même temps... J'avais commencé... Donc Sisters of Shadow. De Catherine Lifesee. Et je m'attendais à un truc hyper dark. Sorcière, machin. Et en fait... C'est... Chou. Oui, ok, oui. Il y a ce côté des sorcières. Et l'inquiétude que ça... Ça... Provoque chez... Chez les villageois. Les gens qui les entourent et tout ça. Mais... C'est avant tout une histoire... D'amitié profonde. Donc cette... Il y a une fille qui disparaît. Et sa copine... Elle... Elle... Elle peut pas juste rester là. Elle va partir pour la retrouver. Et... Et c'est l'aventure de ces deux personnages. L'une qui est enlevée. Et l'autre qui... Bah va tout faire pour la retrouver. Et... Et qui en même temps vont... Voilà. Traverser des choses. Et se révéler à elles-mêmes. Qui vont comprendre leur vraie nature. Ça c'était vraiment très chouette. Parce que... Je trouve que les deux personnages... Sont vraiment... Travaillés. A la même hauteur. Ils sont vraiment mis en avant. Il n'y en a pas un qui va être le faire-valoir de l'autre. Et ça c'est vraiment très chouette. Il y a vraiment les deux personnages qui sont... Travaillés. De la même manière. Et... Et qui vont avoir une importance équivalente. Ça c'est vraiment bien. Et en même temps. Elles vont... Toutes les deux... Rencontrer l'amour. De deux façons différentes. Et c'est tellement mignon. C'est tellement joli. La façon dont c'est écrit. Voilà. C'est... D'ailleurs. J'ai beaucoup apprécié. Le mot de la fin de l'autrice. Qui dit... J'ai écrit ce livre pour les jeunes ados. Parce que voilà. C'est pour la cible. C'est... C'est des enfants d'une douzaine d'années. J'ai écrit ce livre pour la... La moi de douze ans. Qui ne comprenait pas ce qu'elle ressentait. Parce qu'elle n'avait pas encore compris qu'elle était bisexuelle. Et c'est absolument adorable. C'est absolument vraiment trop chou. C'est le premier livre d'une trilogie. Donc après... Moi souvent ce que je ressens à la fin du premier livre. C'est que je n'ai pas forcément besoin de lire la suite. Et effectivement on n'a pas forcément besoin de lire la suite. On peut être satisfait du premier tome. Mais voilà. On peut aussi avoir envie de... De savoir ce qui va se passer après. Parce que... Il y a une immonde connasse. Et si on veut... Savoir comment ils vont se débarrasser de l'immonde connasse. Il faut lire la suite. Et ça c'est vrai que... Ça me motive un peu. Parce que c'est vraiment une immonde connasse. Et j'ai envie de la voir... Manger la poussière. Cette espèce d'immonde connasse. Voilà. Donc... C'est chou... Avec une immonde connasse. Voilà. C'est une surprise pour moi. Parce que les trucs de sorcières. Je vous avais dit. J'ai été... Souvent super méga déçue. Hein ? Voilà. Donc... Où on en est ? Où on en est parce que... Bon. On parle, on parle, on parle. Mais du coup voilà. J'ai pas lu... Les deux qui me restaient. C'est-à-dire... J'ai pas lu... The Watchmaker of Filigus Street. Et j'ai pas lu... Alerte Tartelette. Désolée. De toute façon vous êtes dans ma pâle. Et je vous lirai. Voilà. Parce que... Parce que j'ai adoré les résumés et tout. Et... Je les lirai. Je les lirai à une autre occasion. Donc vous les verrez repasser. Quelque part. Je les lirai. Qu'est-ce qu'on peut dire. Globalement. Ben globalement. Moi j'ai passé un bon moment de lecture. Et j'ai aimé ce que j'ai lu. Je suis quand même... En colère. Vous savez pourquoi. Voilà. On va pas revenir là-dessus. Mais oui. Je pense que... J'aurais pas ressenti autant de colère. Si j'avais pas autant aimé. Le livre. En fait. Parce que j'ai déjà lu des livres. Où il y a des moments qui servent à rien. Mais bon. Je l'ai oué. D'accord. Allez. Puis je passais les passages. Je me disais c'est pas grave et tout. Mais parce que j'avais pas autant aimé le livre. Donc quelque part. J'ai envie de dire. C'est presque un compliment. Que je sois autant en colère. Mais en même temps. C'est... Le niveau de frustration est extrêmement élevé. Mais bref. Je vous conseille de lire tous ces livres. Je vous conseille de lire... Mad Scientist. Need Love To. Je vous conseille de lire... L'arpenteuse de rêve. Le vaisseau de cristal. Phoenix Extravagant. Et Sisters of Shadow. Et même. De toute façon. Je vous conseille de lire... The Watchmaker of Ligris Street. Et Alert Tartelette. Oui mon bébé. Toi aussi. Tu conseilles. Voilà. Et Pearl Day vous conseille. Pearl Day vous conseille. Oui. Oui. Voilà. Parce que... Parce que... C'est des... Chouettes bouquins. Je suis sûre que les deux que je n'ai pas lus sont chouettes. On décide qu'ils sont chouettes. Voilà. Et on les lit. Et de toute façon. Vous savez quoi ? Vous pouvez aussi me dire ce que vous en avez pensé. Si vous les avez lus. Parce que moi je n'ai pas eu le temps. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus ? Je vous donne rendez-vous pour la pâle de juillet. Voilà. Et Pearl Day aussi. Que vous devez peut-être entendre ronronner. Voilà. C'était... C'était la conclusion de Pearl Day. Pour vous dire... J'espère que vous avez lu des trucs sympas. En juin. Et rendez-vous pour la pâle de juillet. Des bisous. Des bisous. Des bisous. Sous-titrage ST' 501-D